C'est Mme Bagouré, épouse Poitier, parce qu'il serait resté au boulot sélectionné les gens. Il serait resté simplement au boulot sélectionné, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus sur le terrain, ils ont pris à plus les assistants sociaux. Les assistants sociaux nous ont convoqués, les différents responsables des associations. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont commencé à faire. Et nous, moi personnellement, nous les avons guidés. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas. Quand ils sont venus, ils m'ont dit qu'il y avait des familles vraiment démunies. Ils ont dit que moi-même, je refusais d'être dans ces familles-là. Ils ont dit vraiment des familles diminuées, qu'ils n'arrivent pas à faire un repas. Et je leur ai dit que j'en connais, on se passait comme ça dans ces étudiants. Nous, les avons guidés. Et ce que moi j'ai envoyé, il n'y a même pas un parole-là. Je n'ai même pas une connaissance du corps. C'est des voisins que je connais, c'est la liste qu'ils ne peuvent pas. La majorité des cas que j'ai commandés, vraiment c'était des cas sociaux. Ceux qui étaient vraiment dans le contexte, ils ont été retournés. C'est un bon projet à mesure où nous-mêmes, quelquefois, on aidait ces personnes-là. Parce que les gens oublent quelque chose. Effectivement, il y a des familles qui ne mangent pas, même elles n'ont pas. Soit par la maladie à créer, soit la pauvreté même est trop, à elles autour de la vie qu'elle vit. En tout cas, ça va beaucoup en ce projet. C'est là qu'ils ont commencé, là, ça peut beaucoup les aider. Son voisin n'a pas mangé, il vient sur ce côté, il lui apporte au moins un kilo de riz. Maintenant qu'un projet est venu, il peut avoir plus qu'un kilo de riz. Je préfère le dire ce projet.